J'aime passionnément ta maîtresse, qui ne le sait pas encore. Que pense-t-elle de moi ? L'intérêt que Dorande prend à mon cœur ne met point nouveau. Vous l'aimez, dites-vous ! Ah bah, je vous avise qu'elle s'en doute, hein ! Malheureusement, il lui manque de la naissance. Malgré les grands biens que m'a laissé mon père, je suis d'une famille de simples bourgeoisie. J'ai eu peur, si je me déclarais sans précaution qu'il ne lui échappe à quelques traits de dédain... Et que les dirais-je ? Que je t'ai interrogé sur l'état de son cœur, et que j'ai un mari à lui offrir. Comme elle croit que je l'aime, elle soupçonnera que c'est moi. Mais tu lui diras qu'à la vérité, je ne t'ai pas dit qui c'était, mais qu'il t'a semblé que je parlais pour un autre. Il ne vous veut pas ! C'est seulement qu'il est le commis d'un autre ! Va lui dire que je me sens offensé de la proposition qu'il a dessein de me faire, et que je n'en veux point entendre parler. Vos intentions sont lois, mais votre projet ne vaut rien, je vous promets de l'oublier. Quelle est cette année d'homme de vos amis qui s'en jette à ma fille ? C'est moi ! Il se retire à demi-mort, madame ! Et moi aussi ! Oh, le méchant homme ! Soyons ruinés, madame ! Et toujours glorieuses ! Jamais d'humilité ! C'est une pensée que je tiens à vous ! Vous m'avez dit, garde ta morgue et ton rang ! Et je les garde ! Si c'est mal fait, je vous en charge ! Vous avez triomphé d'une fierté que je désavoue et mon cœur vous en venge ! Sous-titrage Société Radio-Canada